Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien Welcome to the new vlog J'espère vraiment que ça va chez vous Je suis très très fatiguée aujourd'hui Mais je suis quand même très contente de vous reprendre Oui c'est un cache-misère Pour mes cheveux qui sont à laver Que je laverai tout à l'heure Parce que j'ai beaucoup trop de choses à faire aujourd'hui en début de journée Et du coup j'avais envie d'enchaîner Tout ça, à un moment donné dans ma journée Il y aura un truc cool, je vais aller au magasin Vous savez l'incroyable, je sais pas si vous connaissez C'est un magasin qui vende de la petite décoration Des mini-meubles Et aussi des fausses fleurs Donc des fleurs synthétiques etc Et j'ai envie de faire un bouquet de fleurs dans mon bureau C'est la seule petite chose que je ferai aujourd'hui Qui me donne envie d'avoir cette journée Ah il y a un autre truc hyper sympa C'est que j'ai reçu un jouet pour Owen Et il va revenir de chez ma maman Vous savez que ma maman prend Owen le matin Il va arriver, là on est, Mila et moi On est en train de manger Et Mila veut vous montrer quelque chose Qu'elle a pas pu vous montrer Depuis qu'on était rentré de Disney Parce qu'il était trop tard Une nouvelle boîte à musique Parce que l'autre elle marchait pas Ouais, elle en avait reçu une de sa tati Il y a un an Et malheureusement elle était cassée Donc elle marchait pas Donc je lui en ai repris une pour lui faire plaisir Bien sûr Trop joli Et je disais donc le truc trop chouette C'est que j'ai reçu un jouet pour Owen J'ai trop hâte qu'il rentre Je vais lui donner On va le tester ensemble Je vais vous montrer ça Ça peut vous intéresser Sachant que c'est bientôt Noël Et que chaque année on est tous pareils On ne sait pas quoi demander au Père Noël Donc c'est sympa de... Voilà C'est sympa de... Voilà C'est sympa d'avoir des idées De quoi demander sur la liste du Père Noël Donc je vais vous montrer ça Parce que c'est vrai que pour les tout-petits On ne sait pas toujours quoi demander au Père Noël Autant les enfants de la Gemila Ils savent déjà ce qu'ils veulent Et du coup ils font leur liste Autant les tout-petits comme Owen Ne savent pas trop Et c'est un jouet pour les tout-petits Donc je vous montre ça juste après Et donc voilà le jouet C'est donc Flappy l'éléphant On a reçu ça tout dernièrement Owen ne l'a absolument pas vu Donc il l'aura après comme je vous ai dit Quand vous vous appuyez ici Vous avez Flappy qui se cache avec ses oreilles Donc c'est un peu comme un jeu de cache-cache Et de l'autre côté il y a une musique Donc je n'ai pas encore testé On va tester ça ensemble Et ensuite on verra un petit peu la réaction d'Owen Franchement c'est trop mignon Je suis sûre qu'il va adorer C'est vraiment le genre de peluche Avec laquelle il va vouloir faire des câlins Je le connais Et vous connaissez aussi A savoir que ça se retrouve dans les hypermarchés Dans les magasins de jouets Également sur internet Je vous mettrai le lien en barre d'infos Tout en haut de ma barre d'infos Si vous voulez le retrouver Il y a un bouton off Ça c'est bien à savoir aussi Si vous voulez lui laisser Je ne sais pas Peut-être pour dormir Vous avez un bouton off Donc il ne peut plus faire de bruit Il ne peut plus bouger Et bébé peut juste lui faire des câlins Comme un doudou Vous pouvez le laver en surface Pour qu'il reste propre, beau et tout doux Coucou bébé Est-ce que tu veux jouer à cache-cache avec moi ? Mais où es-tu passé ? Coucou Je t'ai trouvé Coucou bébé Chante avec moi Mes oreilles tombent Elles sauras-tu les ramasser Je suis là Bon, Owen l'a adopté Dans la seconde, les amis Coucou petit chou Où suis-je ? Je suis là Coucou bébé C'est fou à cet âge Parce qu'ils comprennent vite C'est incroyable Je vais lui montrer une fois Où on a pillé Et c'est bon Mais où es-tu passé ? Coucou Je t'ai trouvé Où es-tu parti ? Coucou petit bébé Où es-tu ? Coucou Je te vois Tu lui fais des câlins mon cher Où es-tu passé ? T'aimes bien ? Il est beau Coucou bébé Il est trop doux Il fait des câlins Coucou Regarde là Il va chanter Vas-y Il va chanter là Coucou bébé Chante avec moi Mes oreilles sont celles S'auras-tu les ramasser Les yeux sont entiers Où vient les nouer Par-dessus l'épaule Comme ça veut Mes oreilles sont celles Mes oreilles sont celles Il chante Il chante Il danse Tu danses Oula Tu danses avec lui ? Il aime trop Il aime trop Doucement Il danse Il est en train de danser Si vous vous demandez Pourquoi il tourne comme ça C'est parce qu'il y a de la musique Alors Owen danse C'est sa façon de danser Trop chouette Je suis trop contente Qu'il aime comme ça Et du coup ce matin J'ai aussi reçu un colis West Wing Donc j'ai commandé des nouveaux trucs Chez West Wing Je vous montre ça très rapidement C'est pour Noël Est-ce qu'il y a tout ? Je pense que oui J'ai pas pris grand chose Mais je me suis pris quelques trucs Pour faire ma déco un peu rouge de Noël Je vous en ai Je vous en ai assez parlé Je veux faire une déco Cette année Très blanche Mais avec quelques touches de rouge Je pense que les coussins Peuvent aider à faire ce genre de déco Très facilement Et si ça me plaît plus Au bout de 15 jours On sait jamais Ça peut bouger dans la maison Je pourrais très bien Décorer un peu la chambre de Mila Avec ce type de coussins Etc Pour Noël aussi Donc les deux premiers étaient avec Les coussins Et les autres C'est juste des housses J'avais pas trop fait gaffe Quand j'ai commandé Donc j'ai le Comme ça Merry Et j'ai pris le deuxième Qui est le Christmas Bien sûr Qui est comme ça Très joli Ensuite j'ai pris celui-ci Qui est comme ça Donc Noël Bien sûr Vous voyez Et de l'autre côté Qui est comme ça Et j'ai pris une autre housse Dans le style des deux premières Que je vous ai montré Mais il y a une petite différence Et vu que j'aime beaucoup beaucoup ce motif Je ne savais pas choisir Donc j'ai pris les deux Celui-là j'en ai pris qu'un Voilà Et dernière chose Il va y avoir pas mal de changements de déco Dans les jours à venir Et d'ailleurs je vais devoir Bientôt monter mon sapin Je ne sais pas si ce sera mon sapin définitif Mais voilà Quand vous êtes créateur de contenu On va dire sur les réseaux sociaux Vous avez parfois besoin de décor Et forcément pour la période à venir de Noël Moi mon décor Sapin de Noël etc Chaque année pour mes contenus Ils m'aident beaucoup Et cette année encore plus Vous comprendrez rapidement pourquoi Pour mon autre projet J'ai également besoin de ça Donc je vais devoir monter Mon sapin de Noël prochainement En toute franchise Je pense même qu'au moment où vous verrez cette vidéo Le sapin sera monté Parce que je compte le monter ce soir Mais vous ne le verrez pas forcément Alors c'est une petite étoile rouge Ça y est je me rappelle Et donc voilà C'est comme ça Il faut que je trouve Voilà c'est comme ça Et ensuite on vient refaire Tirer jusque là C'est pas très compliqué En fait il y a une petite fermeture comme ça Et hop Très pratique C'est la première fois que je vois ce genre de fermeture là dessus Elle est très très jolie Avec des petites étoiles dorées C'est canon Bon je vous reprends avec une tête Qui a pleuré de rire Il y a une demi-heure avec ma maman C'est pour ça que j'ai une tête pareille Parce que j'avais mis du mascara finalement Et j'ai pleuré de rire Bref Pour un truc qu'elle m'a raconté Souhaite Je suis là où il y a les fameux bureaux Enfin le fameux bureau dans lequel on va bosser très très bientôt Et il y a des étagères Mais ça on s'en claque un petit peu C'est pas ce que je voulais vous montrer Je suis passée chez L'incroyable Voilà je vous ai dit tout à l'heure Que je devais passer dans 2-3 magasins Et j'avais envie de vous montrer très rapidement Ce que j'ai acheté pour mettre ici Pour décorer un peu C'est pas pour mettre ici C'est pour mettre dans la pièce d'à côté Mais c'est un peu le bazar là Dans la pièce d'à côté Parce qu'Alex est en train de monter la cuisine Parce que l'air de rien c'est un appart Et qu'il y avait la place pour mettre une cuisine Et que le jour où on n'aura plus besoin de ça Pour nous Pour nos bureaux Il faudra qu'on puisse le louer en appart Donc il faut une cuisine Bon bref Et puis même pour les gens qui vont bosser ici C'est bien d'avoir une cuisine pour le midi Bon soit Donc j'ai pris ça Que je trouve vraiment canon Franchement elle est incroyable Ils ont des trucs trop beaux Surtout pour tout ce qui est fleurs Synthétiques et tout ça Du coup j'ai pris aussi ceci Sur lequel j'ai eu un gros gros coup de coeur J'ai payé ça 15 euros Ça fait très mariage Je pense que c'est le fait de reporter mon mariage à moi Qui fait que j'achète ce genre de trucs Mais voilà je trouve ça très joli Ça sera très beau pour décorer J'ai pris ça comme petite table basse Il faut seulement qu'on la monte J'ai payé ça aussi 15 euros De l'autre côté elle est très jolie Elle est un peu travaillée Mais voilà je vous la montrerai Quand elle sera montée Et ça c'est pour faire le fameux bouquet Avec mes fleurs Les fleurs dont je vous parlais Ah ils ont des très très jolies fleurs Je sais plus combien j'ai payé ça Par contre c'était pas donné Quand vous en prenez une très jolie comme ça C'est aux alentours de 3-4 euros Donc un gros bouquet comme ça Ça fait voilà Ça coûte un peu d'argent Mais bon C'est mieux que de devoir se racheter Un bouquet de fleurs toutes les semaines Bien sûr ça reste du synthétique Et j'ai pris ces coussins J'adore la couleur Pour mettre dans le petit canap' Qu'on met ici Alors je ne vous avais pas menti Sachez que c'est uniquement Parce que j'ai vraiment quelque chose à faire Avec un décor de sapin de Noël Sinon je l'aurais pas fait Oui dès que je m'assieds dans le canap' Ce chien me saute dessus Je ne vous vois plus Qu'est-ce que je voulais vous dire Oui Oui fais-toi plaisir Et qu'est-ce que je voulais vous dire du coup Tout à l'heure je vous ai dit quelque chose Peut-être qui vous aura fait tilter ou pas Vraiment que j'aille me prendre une douche Parce que j'ai les cheveux sales Fou c'est parce que j'ai porté une casquette Et un bonnet toute la journée Bref du coup j'ai dit un truc tout à l'heure Peut-être qui vous aura fait tilter Et je me suis dit juste après En me disant il faut que je leur explique Je vous ai dit ouais ça fait un peu mariage C'est à cause de mon mariage qui est reporté En fait de base on devait se marier Moi et Alex en juin prochain Sauf que vu les conditions actuelles Vu qu'on avait pas envie de faire un truc Où on sait pas ce qu'on va faire On sait pas si on va être confiné On sait pas si on va pouvoir faire un mariage Pour le moment tout est annulé partout Même si nous on compte peut-être faire notre mariage Chez nous dans notre jardin C'est un peu bizarre mais oui Et qu'on ne se marie pas à l'église Donc dans tous les cas on n'avait pas spécialement besoin D'aller à l'église Juste signer des papiers à la mairie en gros On sait que dit comme ça ça fait pas très chaleureux On va dire Mais nous c'est comme ça qu'on le voit On veut surtout faire une fête Avec nos amis Avec notre famille Bien s'amuser Une journée, une soirée Dans la bonne humeur on va dire Et là vu les conditions actuelles Et ben on le sentait pas trop Donc tout simplement on s'est dit Bon on va pas bloquer Tout ça pour tout le monde Pareil pour les enterrements de vie de jeune fille Et de vie de garçon On avait envie de faire un truc marrant Moi le mien il était plus ou moins prévu Avec les filles Et on devait partir à l'étranger Donc j'ai pas du tout envie de faire une croix dessus C'est juste que je préfère reporter à l'année d'après Qu'on est pas hyper pressé Et voilà Être sûr de pouvoir faire quelque chose de cool comme on veut Et qu'on s'amuse quoi Parce que c'est vraiment ça le but pour nous Et bien sûr d'officialiser notre union Mais voilà Bon je pense que vous comprenez Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure Ça me fait penser au mariage Sauf qu'il n'y aura pas de mariage cette année Voilà Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui maintiennent leur mariage Mais je trouve ça chaud Parce qu'on sait pas du tout ce qui... Où on en sera Il y a beaucoup de gens qui disaient Il y a 4-5 mois Mais l'été prochain il n'y aura plus de soucis Nanani nanana Moi je suis pas sûre Donc je préfère esquiver Faire ça dans un an En espérant que dans un an La vie soit plus cool Sur ce les amis Je vais vous laisser maintenant Et je vous retrouve très très prochainement Pour un nouveau vlog Peut-être demain Mais je pense que le tout prochain que vous verrez Ce sera sur ma chaîne Roxane Donc elle est toujours en barre d'infos N'hésitez pas à m'y rejoindre Il y a déjà deux vlogs postés dessus Et je vous remercie pour tous vos retours D'être venu me voir là-bas De m'avoir laissé plein de petits commentaires Ça m'a fait vraiment super plaisir Ça m'a rappelé Qu'il y avait des gens Des jeunes Des moins jeunes Des filles de mon âge Des mamans Des femmes Même des garçons Qui me regardent Et ça fait plaisir de mettre un peu des noms Et des visages Pour ceux qui partagent leur nom Et leur visage Sur leur... Quand ils commentent Sur Youtube Voilà Qu'on voit via l'avatar Le truc Enfin bref Vous voyez de quoi je parle Franchement ça fait plaisir Ça fait chaud au coeur Parce que C'est quelque chose que J'avais plus d'habitude sur Youtube Ça peut paraître bête Pour ceux qui ont une chaîne Et qui n'ont jamais eu Plus de commentaires Mais pour moi Qui ne les ai plus depuis très longtemps Ça fait plaisir Voilà Sur ce Je vous retrouve très très vite Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz